Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des probabilités dans une fête foraine. Donc l'énoncé, il nous dit Au stand d'une fête foraine, un jeu consiste à tirer au hasard un billet de loterie dans un sac contenant exactement 180 billets. 4 de ces billets permettent de gagner un lecteur MP3, 12 permettent de gagner une grosse peluche, 36 permettent de gagner une petite peluche, 68 permettent de gagner un porte-clés, et les autres billets sont des billets perdants. Et on nous demande la probabilité pour un participant de gagner un lecteur MP3, de gagner une peluche, qu'elle soit grande ou petite, et de ne rien gagner. Donc premièrement, lorsque vous rencontrez comme ça un problème impliquant des probabilités, et on vous donne différents nombres, ce que je vous conseille c'est de colorier les nombres pour bien vous repérer. Donc 180 billets, on va le mettre en vert, 180 c'est le total des billets. total des billets. Ensuite on a 4 billets qui nous permettent de gagner un lecteur MP3. Donc 4 MP3. 12 petites peluches. 12 petites peluches. On a 36 grandes peluches. On a 36 grandes peluches. Grandes peluches. Et on va commencer à manquer de couleurs, mais c'est pas grave. 68 porte-clés. Portes-clés. Et le dernier, on va le mettre en blanc. Les autres billets sont des billets perdants. Donc le nombre de billets perdants, en fait, ça va être le nombre total de billets, moins tous les billets qui nous rapportent un prix. Donc ça va être nombre total moins gagnant. Alors déjà, c'est un petit peu plus clair. Maintenant on va répondre à la question A. Quelle est la probabilité pour gagner un lecteur MP3 ? Donc on voit qu'on a 4 billets qui nous rapportent un lecteur MP3. Et en tout, on a 180 billets. Donc ça veut dire qu'il y a 4 billets sur 180 qui nous permettent de gagner un lecteur MP3. Du coup, il nous suffit de faire la fraction. Ça va nous donner 4 sur 180. Alors on doit pouvoir simplifier. 180 divisé par 4, ça va faire 45. Donc ça nous donne une chance sur 45. de gagner un lecteur MP3. Donc ici, réponse A, on peut mettre une chance sur 45 de gagner un lecteur MP3. Ensuite, petit B, on nous demande de gagner une peluche. Donc là, il faut faire attention, c'est pas simplement une petite peluche ou une grande peluche, c'est une peluche tout court. Donc ça comporte à la fois les petites peluches et les grandes peluches. Du coup, ça va nous donner 12 chances de gagner une petite peluche. plus les 36 chances de gagner une grande peluche sur la totalité des billets. Et la totalité des billets, c'est toujours 180. Ce qui nous donne 12 plus 36, ça nous donne 48. Alors, 48 sur 180. On peut diviser les deux par 12 et du coup, ça nous donne 4 sur 15. Donc on a 4 chances sur 15 de gagner une peluche, qu'elle soit petite ou grande. Alors, juste pour comparer, ça nous est pas demandé, mais on voit donc qu'on a plus de chances de gagner une peluche, petite ou grande, que de gagner un lecteur MP3. Parce que si on met les deux fractions sous 45, on multiplie ici par 3, ça nous donne 12 sur 45. Et on voit que 12 sur 45, c'est plus grand que 1 sur 45. Donc on a plus de chances de gagner une peluche que de gagner un lecteur MP3. Et enfin, on nous demande, c, quelle est la probabilité pour ne rien gagner ? Donc déjà, combien est-ce qu'il y a de billets qui ne sont pas gagnants ? Eh bien, on va les calculer en considérant que c'est le nombre de billets total moins tous les billets gagnants. C'est-à-dire, 180, alors on va le remettre en vert, 180 moins les 4 billets qui nous permettent de gagner un lecteur MP3, les 12 billets qui nous permettent de gagner une petite peluche, les 36 billets qui nous permettent de gagner une grande peluche et les 68 billets qui nous permettent de gagner un porte-clé. Donc, 4 plus 12, ça nous fait 16, plus 36, ça nous fait 52 et plus 68, ça nous fait 120. Donc on a 180 moins 120, ça nous donne donc 60. 60 billets qui ne sont pas gagnants et on reprend le principe des deux questions précédentes. On fait le nombre de billets qui nous est demandé sur le total des billets. Ça fait donc 60 billets non gagnants sur le total des billets qui est toujours 180. Ça nous donne donc, on divise tout par 60, ça fait 60 divisé par 60, ça fait 1, et 180 divisé par 60, ça fait 3. Donc on a une chance sur 3 de ne rien gagner. Ce qu'on peut faire également, c'est comme on a fait dans la question précédente, voir combien ça fait sur 45 pour comparer un peu les questions. Donc là, pour passer un tiers sur 45, on multiplie tout par 15, ça nous donne 15 sur 45 et on voit que 15 sur 45 c'est plus grand que 12 sur 45 qui lui-même était plus grand que 1 sur 45. Donc au final, on a la plus grande chance de ne rien gagner, ensuite on a une chance un peu moindre de gagner une peluche et enfin on a une chance encore moindre de gagner un lecteur MP3. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et puis on se voit dans une prochaine vidéo.